Musique Je suis David Emonin, directeur de l'agence bibliographique de l'enseignement supérieur, agence d'envergure nationale et de mission nationale basée à Montpellier. Musique La BES et le CCSD travaillent ensemble à la construction d'infrastructures permettant d'exposer des métadonnées et des publications pour valoriser la recherche française, mettre en commun leurs référentiels, structure et aligner leurs identifiants, notamment Orchid. La BES est copilote du consortium Orchid France. L'ensemble de ces services permet de construire des moteurs de recherche comme Scanner qui assurent une forte visibilité aux publications françaises et répondre aux objectifs de la science ouverte et notamment de l'Open Government Partnership. Musique Oui, la BES est l'opérateur national en charge de la collecte, du signalement et de la valorisation des thèses de doctorat en format électronique. Avec son application STAR, elle propose à tous les établissements de soutenance et aux doctorants de signaler les thèses au niveau national. En France, les doctorants peuvent choisir de diffuser leurs thèses par plusieurs canaux et peuvent les verser dans TEL, qui est la partie de HAL réservée aux thèses. La BES est le principal contributeur des thèses dans HAL, avec des versements automatisés qui représentent plus des deux tiers du contenu de HAL aujourd'hui en matière de thèse. Ce partage des tâches et cette mutualisation, qui offre une visibilité assez remarquable aux thèses françaises sur le web et à l'échelle mondiale, fait gagner énormément de temps à tous les professionnels de la documentation et sert l'ensemble des doctorants et des chercheurs. Musique Je m'appelle François Mistral, je suis conservateur des bibliothèques. Je travaille à la BES et je travaille sur IDREF, Identifiant et Référentiel pour l'enseignement supérieur et la recherche. Musique Alors, IDREF est à la fois une base de données vivante, alimentée par des centaines de bibliothécaires au quotidien, une base de données également administrée par la BES, qui contient plus de 4 millions de notices d'autorité, des données de référence qui concernent les personnes physiques, les structures, les concepts. IDREF a vocation à servir tous les besoins de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et HAL est un gisement documentaire essentiel. Au cœur de chaque notice du référentiel IDREF, se trouve un identifiant unique et pérenne qui agit comme un pivot interopérable avec d'autres identifiants. Des identifiants de personnes, par exemple IDREF, dans le périmètre de HAL ou ORCID à l'échelle internationale, et des identifiants d'auteurs, de documents, de publications scientifiques, voire de vidéos pour l'enseignement supérieur. L'ABES collecte tous ses identifiants, soit à la volée, sur le terrain, via les catalogueurs des réseaux ABES, notamment les correspondants autorités, soit en lot, avec des traitements semi-automatisés. Par ailleurs, l'ABES calcule de nouveaux alignements et exploite pour ce faire les références bibliographiques, de HAL notamment, et ce même en l'absence d'identifiants de personnes, en l'occurrence les idéales. IDREF agrège dans ses notices l'ensemble des publications d'une personne, quel que soit le gisement documentaire. Tout ce qui est fait concernant les auteurs et leurs identifiants, l'ABES en souhaite une intégration plus prononcée, ainsi qu'une extension aux structures. Voilà un point de convergence avec le CCSD, et notamment le référentiel structure d'Oréal. L'association casual, ce sont d'abord des confrères, des collègues. Ensuite, c'est un bel exemple d'entraide et de mise en commun des compétences, sur des sujets techniques comme sur des enjeux d'accompagnement au changement et d'acculturation à la science ouverte. Les jeux de mots que les membres de l'association ne cessent de faire autour de HAL sont d'une inventivité rafraîchissante, et ce sont surtout les signes d'un réel dynamisme. Casual est un réseau de producteurs de métadonnées et de déposants de textes intégrales. Ces membres ont compris depuis longtemps que métadonnées et textes intégrales doivent aller de pair. Et donc, les préoccupations de Casual ne sont pas éloignées des réseaux de catalogage que la baisse anime au quotidien. Le réseau Casual recoupe d'ailleurs pour partie des réseaux animés à la baisse, correspondant Star, correspondant Orchid notamment. Quand cela n'est pas le cas, l'implication de la baisse dans l'association Casual permet d'envoyer un signal, notamment aux administrateurs de portail. Nous traitons de la métadonnée, vous traitez de la métadonnée, nous avons des choses à nous dire. Et vous, administrateur de portail, gestionnaire de collection ou référents structures, avait probablement dans le couloir d'en face un correspondant autorité avec lequel des ponts peuvent ou doivent être construits. L'enjeu est de mettre en commun nos forces pour atteindre ce Graal qui nous est commun, bien signalé pour mieux accéder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada